... J'estime que le gouvernement actuel d'Israël est un gouvernement terroriste et apartheid. C'est catastrophique pour l'humanité en fait. Le Liban traverse actuellement une période de crise, marquée par des hostilités entre le Hezbollah et Israël. Depuis le 23 septembre, les frappes israéliennes provoquent des milliers de morts et de blessés, tandis que plus d'un million de personnes sont déplacées. Mais comment les Français réagissent à ce qu'il se passe au Liban ? Je ne m'y connais pas trop. Non, pas vraiment, à part ce que je vois dans les médias. Je n'ai pas l'impression que ça ait un impact fondamental sur ma vie. Oui, je pense que même si ce n'est pas notre territoire, c'est humain de se sentir concerné par ce qui se passe. Et là, c'est le tour du Liban. La prochaine fois, ce sera le tour d'un autre pays, tout simplement. Le Liban a subi les histoires des autres à côté. Très impacté, parce que d'abord, c'est là ce que fait l'entité sioniste. Ils ne sont pas face à une armée. Ils tirent, aussi bien au Liban qu'à Reza, ils tirent sur des civils désarmés. Et là, il n'y a pas, excusez-moi du terme, il n'y a pas plus l'âge que ça. Ben oui, dans la mesure où c'est une catastrophe humanitaire. Puis bon, la guerre, ça n'a jamais apporté de solution. Pourquoi ? Parce que c'est le massacre généralisé des gens. Et je suis contre quand tuent les gens. C'est simple que ça. Je suis un Tunisien. Mais le Liban, elle paye la facture. Le complot, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le Moyen-Orient ? Le Liban, c'est une pays qui a morflé pendant des années. Et là, maintenant, ils vont le terminer. Tout simplement, c'est ça que je pense. Il sera fini le Liban. S'ils laissent le Liban comme ça, il sera deuxième Palestine. Il sera liquidé de la terre. Ce serait cool qu'on s'implique un peu plus, comme dans tous les conflits géopolitiques. Moi, je condamne plus les pays arabes que l'entité sioniste. Là, c'est-à-dire que l'Occident, on voit un peu son vrai visage. Il n'intervient pas d'un point de vue humanitaire dans cette affaire. Moi, je trouve que moi, je crois dans le droit d'Israël d'exister. Et je crois qu'aussi, elle a le devoir d'examiner son propre histoire. Les grandes nations du monde agissent en lâche et croire. Et ils peuvent absolument empêcher cette chose. La France est le deuxième, troisième plus grand vendeur d'armement au monde. Les États-Unis, le premier de loin. Donc, les guerres ne peuvent pas se faire sans que ces gens vendent leurs armes. On ne peut pas arrêter la vente des armes, mais on peut arrêter de les livrer. Ça, on ne fait même pas ça. Donc, la France ne peut pas arrêter. Comme l'Allemagne avait prétendu faire pendant un certain moment, livrer les armes. Donc, voilà. La France doit agir, mais je crois, par rapport à ses intérêts, par rapport à l'entité sioniste, elle ne peut pas agir vu que je pense que Macron est pro-sioniste. Je ne sais pas si on devrait potentiellement plus se mêler parce que je ne sais pas ce que ça déclencherait. Mais oui, je suis touchée. C'est grave. Je pense que le fait de tergiverser sur la manière dont il faut intervenir là-bas, ce n'est pas bon. C'est un pacifisme, mais non, et c'est catastrophique pour l'humanité, en fait. Et puis, je trouve que les journaux utilisent les termes neutres et complètement absurdes. Et pour moi, ça relève à pas mal d'un racisme anti-arabe. Donc, on ne pouvait pas les décrire individuellement, mais par exemple, dans le New York Times, il y avait un titre « Bombardement historique sur Beyrouth ». Historique. Qu'est-ce que ça transmet comme information ? Et puis, non, je suis déporable, horrible, etc. Toute la planète, surtout les puissances, montrent leur humanisme et interviennent auprès de l'entité sioniste, qui, à mon sens, n'a pas vraiment raison d'être, vu qu'elle est sur un terrain qui n'est pas le sien. La France, on s'aperçoit que maintenant, c'est devenu une puissance moyenne, voire une petite puissance. Elle a son mot à dire, puisqu'elle a eu celle qui était la puissance protectrice au Liban. Et elle devrait s'investir un peu plus. Mais ça reste difficile, puisque ce sont les États-Unis qui mènent la danse avec la Chine. Donc, ce sont ces grandes puissances-là, maintenant, qui peuvent intervenir et proposer une solution. Mais j'estime que le gouvernement actuel d'Israël est un gouvernement terroriste et apartheid, et il agisse en tant que tel. Et rien ne contrôle ce type d'Étania ou éduquer aux États-Unis est un opportuniste de premier. Et il y a des gens en Israël qui préservent l'âme du pays, des historiens, des journalistes et autres. Mais la tendance dominante en ce moment, elle est désastreuse. Voilà, c'est ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et également d'activer la cloche. Vous pouvez également vous procurer notre dernier magazine Trump, l'Empire contre-attaque, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France. Sous-titrage Société Radio-Canada